Comme promis je vous retrouve pour vous montrer ce que j'emmène chez mes parents en vacances Donc pas grand chose parce que déjà je ne pars que 4 jours Et mes parents ont déjà des choses à la maison Genre ils ont des huiles essentielles, le dentifrice, etc. Ils ont pas mal de choses Donc qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris mon baume à lèvres de chez Benecos Mon déo de chez Mademoiselle Bio Désolée pour les camions derrière là Qui est très efficace, il est très très bien Ça suit au citron mais il contient du bicarbonate, attention J'ai pris ma crème pour le visage de chez Lorraine Caddy Parce que celle-ci je ne l'utilise que très peu et il faudrait que je la termine Mon baume à tout faire de chez Clémence et Vivien que j'adore De l'huile de jojoba à tout faire aussi J'ai pris mon gel d'aloe vera de chez Avril que je n'ai toujours pas terminé Qui va me servir à tout aussi Ensuite pour les cheveux, alors dans le désordre J'ai pris mon shampoing sec, des petits accessoires Ça c'est le baume de chez Biocoif que j'avais mis dans un petit pot pour les pointes Je vais tester pour la première fois le shampoing l'hydratant de chez Veda Mon petit livin à la spiruline Mon huile sèche de Novo, je pense que c'est le soin que je vais faire ce week-end Je vais juste mettre un peu plus d'huile de Novo que d'habitude Et ça ferait un mini bain d'huile Mon après-shampoing, les délices d'asilis que je n'aime pas plus que ça Et mes deux peignes en corne Et je prends mon savon de Marseille, c'est ça qui prend la plus de place Parce que je viens d'avoir mes règles, elles sont arrivées avec 3 jours de retard Normalement elles devaient être finies quand j'allais chez mes parents Et en fait elles sont en plein milieu Et d'habitude quand je vais chez mes parents Je prends des protections hygiéniques jetables Bio mais jetables Et en fait je trouve ça tellement peu confortable Que j'ai dit tant pis Là je prends mes trucs lavables Et je laverai au savon de Marseille Voilà c'est un gros pain Mais je laverai au savon de Marseille Parce que ça me saoule de... Enfin je ne suis pas du tout confortable quand c'est jetable Donc voilà Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Bonjour, je vous retrouve On est déjà le jeudi de mai Qu'est-ce que le temps passe vite C'est une catastrophe Je suis en dépression J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous voyez derrière ma cuisine C'est le bordel Mais il ne faut pas s'inquiéter Je suis un petit peu bordel Pas pour tout mais... Bref, je reviens pour vous parler cheveux Mais avant de vous parler cheveux Je vais vous montrer les colis que j'ai reçus Aujourd'hui hier, non avant-hier plutôt Pour pouvoir ranger tout ça Et après je vous parle de mes cheveux Donc déjà j'ai fait une commande chez iHerb Donc iHerb vous savez que j'achète surtout Quelques trucs, des compléments alimentaires Des trucs comme ça C'est aux Etats-Unis Vous avez un code promo si vous voulez Ça vous donne quelques dollars je crois de réduction Moi j'avais des dollars de fidélité A force de commander à dépenser Du coup je l'ai fait J'ai pris un pot de Maxi Air Plus Donc c'est un complément alimentaire C'est celui qui est le plus efficace Pour la pousse des cheveux Selon moi Donc voilà, j'ai repris un pot Et pour compléter ma commande J'ai pris une charlotte en plastique Comme ça de chez EcoTools Pour éviter de jeter continuellement des charlottes Alors j'avais pas vu qu'elle était doublée en tissu à l'intérieur Mais c'est pas grave Je la retournerai Et voilà Et je la laverai à chaque fois Et j'ai essayé Elle est assez grande Pour rentrer toute ma tête et tous mes cheveux Et c'était pas le cas des autres charlottes Que j'avais pu trouver auparavant Bon j'aurais pas acheté aux Etats-Unis Rien que pour ça clairement Mais c'était l'occasion Et sinon j'avais acheté en early bird Ou je sais pas comment on dit là En truc participatif Il me semble ou je sais pas si c'était participatif D'ailleurs c'était en tarif préférentiel Avant sa sortie Une culotte menstruelle Chez Smoone Donc Smoone ça s'écrit comme ça Pour essayer Voilà cette marque là Parce que les culottes menstruelles Je suis en train de devenir absolument addict Donc je l'ai reçu C'est cette petite chose Alors cette petite chose Vous voyez que j'ai un tour de taille très petit C'est du XL Parce qu'eux ils fonctionnent pas en taille numérotée Ils fonctionnent en L, S, M, XL machin Leur plus grande taille c'est du XL Et je crois que ça correspond en 44 Donc c'est ce que j'ai pris L'élastique à la taille est très peu élastique Donc heureusement qu'elle est grande Par contre la matière est hyper agréable Et regardez l'épaisseur C'est un truc de malade C'est un truc de malade L'épaisseur c'est juste waouh Enfin voilà Donc j'ai hâte d'essayer pour voir si ça va bien absorber correctement Et sinon j'ai passé une commande chez Greenwees Parce que j'avais acheté un bon chez Showroom Privé En fait vous payez sur Showroom Privé un bon de 20 euros Et vous avez le droit de dépenser 40 euros chez Greenwees Donc c'était super avantageux moi qui commande souvent Donc là j'avais besoin de quelques petites choses J'ai fait une commande Donc j'ai repris mon magnésium marin plus Rodiola Parce que celui-ci je le prends Je fais des queues régulièrement J'en ai vraiment besoin Il m'aide vraiment bien J'ai repris cette chose dont je vous avais probablement parlé Qui est un absorbeur d'odeur Je l'ai dans mes toilettes Je vous avais parlé que j'ai des soucis d'odeur dans mes toilettes Notamment d'odeur récalcitrante de litière de chat Et j'ai testé ça Et franchement j'ai été bluffée C'est hyper bien C'est un truc à base de savon il me semble Oui c'est ça Savon, agent de surface non ionique et parfum Et moi ça tient depuis un peu plus d'un mois Il y en a encore un peu Parce que ça fond tout seul en fait dans mes toilettes Ça sent assez fort Donc ne pas mettre dans une pièce à vivre Parce que ça pourrait être en ces temps Mais je trouve ça hyper efficace Donc j'ai repris Je me suis repris bien entendu Voilà Voilà Autant vous dire que C'est mal Mais je me console en me disant Que c'est déjà bien plus écologique Que de prendre du Nutella Ensuite je me suis pris du quinoa Parce que Bien je n'en avais plus Donc je voulais du quinoa C'est du trio de quinoa De chez Priméage C'est toujours celui-ci que je prends J'aime beaucoup Je me suis pris une conserve De mix de haricots Parce que c'est hyper pratique Quand on veut manger des légumineuses Mais qu'on n'a pas pensé à les faire Trempé la veille Ou machin ou truc C'est super pratique Je me suis pris Trois bocaux De repas de la flemme Repas de la fatigue Repas de la maladie Repas de j'ai faim Mais j'ai pas envie de cuisiner A savoir Un bocal de ravioli ricotta épinard Un bocal de ravioli 3 fromages Et un bocal de ravioli chèvre et miel Ça dépanne toujours Et c'est bon Enfin moi Quand il y a des fois Où j'ai besoin de manger C'est pas du tout Physique Une physiologique C'est purement émotionnel Où je ressens le besoin de manger Quelque chose qui me fait plaisir Et qui soit un peu Enfin pas de la junk food du coup Parce que sinon ça peut vite tourner en junk food Comment de pizza ou autre Et du coup ça Ça fait bien le dupe Je me suis repris du Non je me suis pris plutôt du couscous Au sarrazin Parce que ça a l'air vachement bon Du coup je voulais goûter Je me suis repris Mon fameux taboulé Que j'achète tous les étés J'en achète je sais pas J'en consomme au moins 6 paquets chaque été Tellement je l'aime Il est délicieux Je me suis pris de la semoule fine Parce qu'en ce moment J'ai une fana de crête milk trou Alors pour la recette Je prends la recette express De Comment elle s'appelle La ligne gourmande C'est simplement de l'eau De la semoule fine De la farine Et du sel Et de la levure Et voilà Et donc les miens Elles sont pas très réussies Elles font jamais beaucoup de trou Mais je crois que c'est malbure Qui est périmée Et c'est pas très grave Mais du coup il faut de la semoule fine J'en avais plus Je me suis repris du sésame Pour mes miens aux fruits Et je me suis pris Pour finir des pâtes Parce que je n'avais plus que les pâtes De chez Casidomi au superfood J'avais plus de pâtes Sinon j'ai pris des pâtes complètes Donc des coquillettes Et des spirales Et comme ça Ça me fera Voilà un petit moment quand même Je suis tout à la manger Voilà Maintenant on peut parler cheveux Maintenant que le point alimentation est fait Et que je vais pouvoir ranger tout ça Parce que quand je veux vous montrer des trucs J'entasse tout sur ma cuisine Et des fois Il n'y a plus une seule place Pour mettre un seul truc sur ma cuisine Tellement Il y en a partout Et j'ai une hyper grande table De cuisine Bref Donc Mes cheveux Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors On est mercredi Ça c'est lundi Lundi soir J'ai pchité sur toute ma tête De l'infusion d'hibiscus Donc l'infusion d'hibiscus C'est pas nouveau J'aime beaucoup ça Ça gagne les cheveux Tout ça Mais ça fait longtemps Que j'en faisais plus Donc j'en ai refait Et J'ai aussi appliqué Une astuce que l'on m'a donné Qui est de mettre Sur son cuir chevelu Du Gel de l'oe vera En guise de Shampoing sec Donc j'ai voulu tester Pour voir ce que ça donnait Et j'ai fait une tresse Quand j'ai défait mes cheveux Donc mardi matin Ils étaient super beaux Alors ça n'avait pas Particulièrement lavé C'était peut-être un petit peu moins gras Mais c'était pas propre propre En tout cas c'était hyper doux Mes cheveux étaient hyper doux Hyper volumineux C'était génial J'ai adoré Et du coup mardi soir J'ai refait la même chose Sauf que là Mes cheveux ont Je sais pas Saturé Sont détesté C'était la cata C'était mercredi matin Quand je me suis levée Mes cheveux c'était de la paille Ils étaient hyper emmêlés C'était hyper cartonneux Hyper sec Hyper rêche Tout ce que vous voulez C'était vraiment pas agréable Du coup j'ai enchaîné Non c'était mercredi matin Quand j'ai fait ça Oui non c'est mercredi matin Quand je me suis fait que c'était horrible Du coup j'ai enchaîné sur mon Bain d'huile du mercredi Donc j'ai appliqué Sur mon cuir chevelu Le scalp treatment De chez The Nut Life Vous savez que j'adore Qui stimule la pousse Tout ça Il y a un article sur le blog Et sur mes longueurs J'ai fait mon petit mix favori Qui est l'huile de datier du désert De Maison Bassam Et l'huile de rose musquée De chez Melvita Et j'ai appliqué ça partout Et mes cheveux Je les sentais pas terribles C'était vraiment pas Hyper agréable C'était pas Ça glissait pas comme d'habitude C'était Il y a moins un truc qui me gênait Bon Je suis celle à la douche J'ai fait mon premier shampoing Avec le santé coco orange Alors il contient du sodium coco sulfate Mais bon J'ai l'air de le tolérer pour l'instant Et j'ai fait mon deuxième shampoing Avec le propolia Shampoing doux Que j'aime beaucoup Puis J'ai utilisé L'après shampoing Calia vert Que j'aime vraiment beaucoup Et je sentais mes cheveux Super rêche Quand même pas Plus embellé que d'habitude C'était pas hyper agréable Bon lui heureusement Il fait hyper bien son job En sortant de la douche J'ai mis ma sali athlée Tendance des mâts J'ai mis un petit peu de ce Living Gaïda Que j'utilise depuis un petit moment Que j'aime pas trop trop Puis surtout j'aime pas le pot Il est tellement pas pratique Le truc est hyper épais A l'intérieur Du coup il n'y a rien qui sort Dans le capuchon pompe Là c'est super chiant Alors attendez Comment ça Vous voyez C'est une crème un peu épaisse Comme ça Et ça passe pas dans le flacon C'est hyper relou Je sais pas comment je pourrais faire Je sais pas Bref Donc j'ai appliqué ça Sur les longueurs J'ai fait une tresse Et sur ma tresse J'ai mis comme d'habitude Un peu de gel de lin Et un peu de Mon mélange d'huile de Cucui-picui Que j'ai acheté chez Amazon Alors pareil ce flacon C'est une fausse bonne idée Parce que l'huile de picui Elle se solidifie Mais je pensais Qu'en ayant mélangé les deux Ça reste très liquide Et en fait non Ça devient un peu Semi liquide en fait Et du coup ça passe plus Dans la pipette Enfin c'est assez pénible Bref C'est encore mes bonnes idées C'est merveilleuse Voilà Et puis en plus J'en ai foutu partout On est content Et 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 j'ai oublié de vous dire L'essentiel Avant d'appliquer C'est divin tout ça J'ai fait ma dernière eau de rinçage Et cette fois J'ai voulu tenter un truc Et c'était pas une super idée J'ai mis De l'eau de cuisson du riz Que j'avais récupéré Avec la fin de mon infusion d'hibiscus Ça faisait environ un litre Il devait y avoir 400 ml De D'eau de cuisson du riz Et 600 ml D'infusion d'hibiscus Je voulais pas mettre l'eau de cuisson du riz pur Je savais que ça allait pas marcher Du coup j'ai mis avec ça J'ai fait mon blabla Lala Ma tresse nana Et j'ai dormi Et en me levant ce matin J'avais les racines Toutes rèches Toutes cartonnées Et mes longuines n'étaient pas encore sèches Alors que mes cheveux sèchent super vite d'habitude Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai détaché mes cheveux J'ai attendu que ça sèche Et quand mes cheveux étaient secs C'était super cartonneux Super bizarre Du coup j'ai vachement démêlé Avec mon peigne en corne Il y avait plein de petits résidus blancs sur mon peigne Je pense que c'était l'eau de cuisson du riz Et l'amidon J'ai dû démêler, 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 démêler A la fin mes cheveux étaient quand même relativement doux Bon ils sont propres hein Ils sont propres Ils sont volumineux je trouve Je trouve que ça les atteint bien gainés Mais ils étaient quand même secos Du coup j'ai mis Cette petite huile que j'adore Qui vient de chez The Netlife A la rose Et ils étaient doux Mais vous voyez Je trouve que là Je les ai portés détachés Donc tout l'après-midi Quasiment toute la journée Je trouve qu'ils sont à nouveau Un peu secs Et je sais pas Il y a un truc qui me gêne Je pense que c'est l'eau de cuisson du riz Qui a pas trop réussi Après au niveau gainage Franchement c'est top Mais du coup peut-être que l'infusion d'hibiscus Je l'utiliserais autrement Et l'eau de cuisson du riz Maintenant j'utiliserais pour mettre Dans mes masques aux poudres Et plus en voudrissage C'est une fausse bonne idée Parce que c'est quand même bien plus séquose Que d'habitude Heureusement que ce week-end On est sur un masque Sur un masque détox Puisque j'ai dit que j'en faisais un par mois Le premier week-end de chaque mois Donc on va faire un bon détox de tout ça Parce que je sais pas si c'est le cumul De ce qu'il y a eu avant Ce qu'il y a eu après Machin je sais pas quoi Alors vous avez vu la vidéo avant Mes cheveux sont pas mal Ils sont pas moches Mais Mais Alors ils ont de la texture Je pense que le truc de riz Ça donne de la texture Mais bon Voilà Voilà c'était le point Cheveux Ah oui et d'ailleurs Il faut que je mesure mes cheveux Cette semaine Parce que J'ai terminé ma cure de air volume Enfin j'ai pas terminé J'ai fait deux mois et demi Il me restait 15 jours à faire Mais j'ai oublié la plaquette De comprimer chez mes parents Quand je suis allée en vacances Chez eux Donc c'est foutu Je finirai pas la cure Donc je vais mesurer ça Pour voir si ça a poussé J'ai l'impression que ça a poussé J'ai l'impression que sous la douche Quand ils sont mouillés Je suis à nouveau sous les fesses Ça y est A voir A voir au niveau de centimètre Qu'est-ce que ça va me dire Voilà Bonjour je vous retrouve On est le 3 mai On est vendredi 3 mai déjà C'est bientôt la fin des vacances Je vous retrouve avec mon petit smoothie Donc j'ai acheté un petit J'ai acheté pas J'ai fait Un petit smoothie avec Vous savez les préparations toutes faites Puisqu'il y a Enfin les mélanges de fruits et légumes Ça j'ai pris le vert là Donc parce qu'il y a des pignards dedans Après les autres c'est des fruits Auquel j'ai rajouté Des fraises Des fraises fraîches Une demi-banane Et du lait d'amande Tout simplement Et je vous retrouve pour vous montrer J'ai reçu des colis Oui et je vous ai pas dit Je suis bien rouge Mais c'est parce que je viens de faire 45 minutes de vélo elliptique Wouhou Il faudrait le marquer dans les annales Ça fait une éternité J'avais pas fait de sport Donc j'ai reçu ma commande WAM Enfin Que j'ai passé il y a un mois Donc je vous montre rapidement Ce que j'ai pris Sachant que j'ai rien pris D'exceptionnel J'ai pris Deux masques Neutres C'est le masque que j'adore Je trouve qu'on est un peu Sur la même chose Que le masque Aromazone Mais en mieux La compo est mieux La texture est mieux L'odeur est mieux Tout est mieux Il est vraiment au top ce masque Ensuite Je me suis pris De l'huile de rose musquée Vous savez que mes cheveux Adorent l'huile de rose musquée Ils la boivent à gogo Et je voulais voir Si celle là était mieux Pareil Ou bien Enfin D'habitude je prends celle De chez Melvita Et là je voulais tester Celle-ci du coup Et ensuite j'ai pris Des argiles Aussi bien pour mes cheveux Que pour mon visage Donc De l'argile verte De l'argile blanche Et De l'argile rouge Voilà Parce que moi j'aime bien Les différents Types d'argile C'est marrant La rouge est beaucoup plus lourde Que la blanche Ah c'est rigolo J'avais pas vu J'ai les deux pots dans mes mains Mais c'est bizarre Parce que normalement C'est en poids 150 grammes Et 250 grammes Ah ouais Elle pèse plus lourd Voilà c'est rigolo C'était la découverte du jour Manu découvre le monde On est content Et ensuite J'ai reçu une petite commande Que j'ai passée Chez Kasi Domi Parce que vous savez Que j'avais eu Des produits cassés Et manquants Dans mes dernières commandes Du coup Ils m'ont fait un avoir Ils m'ont demandé Si je voulais Qu'ils me renvoient les produits Qui me fassent un avoir Ou qui me rembourse J'ai demandé l'avoir Et donc J'ai utilisé mon bon Et j'ai rajouté un peu au bout Pour acheter quelques petits trucs Je vous le montre J'ai acheté des perles De céramique Alors j'en ai acheté Dans un petit pochon Ça se présente Dans des petits pochons Comme ça En vrac J'ai pris ceux J'ai pris ceux pour bouilloire Qui sont déjà dans ma bouilloire Là Qui sont en vrac Ça c'est un cordon Qu'ils disent Pour utiliser dans le lave-vaisselle Ils disent de mettre ça Dans le panier à couvert Et roule ma poule Donc on verra Je vais faire ça J'en ai acheté aussi Comme ça Ils disent ça De le mettre dans Le panier à légumes Du réfrigérateur Et que ça dure Ça fait durer les légumes Beaucoup plus longtemps J'ai vraiment vraiment hâte De voir ce que ça donne Ça m'intrigue beaucoup Et j'ai pris le gros Pour mettre dans les toilettes Ça aussi Je savais même pas Que ça existait Et ça m'intrigue aussi beaucoup Est-ce qu'il y en a parmi vous Qui utilise des perles d'argile Des perles de céramique Est-ce que vous voyez vraiment Une efficacité Voilà Ça m'intriguait beaucoup Donc je vais mettre tout ça Dans mes contenants Et je vous dirai Si ça marche pas Ensuite je me suis pris Une conserve de mix De légumineuses C'est pareil Quand on a pas le temps Ou qu'on a pas pensé A les faire Tremper 24h Machin C'est super pratique Je me suis pris Leur nouveauté Et mon dieu Qu'est-ce que je suis contente Qu'ils aient sorti ça C'est du tzatziki Ah j'adore le tzatziki Ça c'est la même marque Que les houmous Que j'achète Chez eux C'est la marque Terrasana J'adore le tzatziki J'étais tellement heureuse De voir ça sur leur boutique Donc j'en ai pris J'ai pris des pignons de pain Pour les salades Et pour les tartes J'adore les pignons de pain C'est hyper bon Mais c'est surtout super cher J'ai repris un paquet De pâtes au super food Parce que ces pâtes là Sont très très bonnes C'est des pâtes d'épeautre Et pour finir J'ai pris des dattes medjoul Dans l'idée de manger Essayer de remanger plus sainement Et d'essayer d'arrêter De grignoter en permanence Du sucré Enfin du sucré Mauvais sucré Là du coup Je me dis que des dattes medjoul C'est super bon à grignoter Et voilà pour ma commande Et je suis contente Aujourd'hui ça a été une journée productive J'étais un peu en mode limace Là les derniers jours Ce matin j'ai tourné 4 vidéos Parce que faut que je prenne de l'avance Parce que je sais que là On arrive en mai juin C'est la période où je suis généralement exténuée Donc vaut mieux anticiper Ensuite j'ai fait mon ménage à fond Mes sols et tout C'est ce que je fais le vendredi Et j'ai fait mon sport Et là je vais aller me poser sur le canapé Je vais regarder le replay de section de recherche Tout en bossant sur l'ordinateur Voilà j'ai encore plein de trucs à faire Mais je suis contente La journée aurait été quand même productive Bonjour je vous retrouve On est déjà le samedi 4 mai Demain c'est le dernier jour de vacances Je vous raconte pas à quel point je suis en dépression Donc je vous retrouve pour plusieurs petites choses Déjà le masque capillaire Vous voyez j'ai sur la tête ma sublime charlotte De chez Ebels Et en dessous j'ai mon bonnet de chez EcoTools Comme ça je ne vais plus jeter des charlottes En plastique indéfiniment C'est fort bien Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc on est samedi c'est masque aux poudres Et je vous avais dit Que je souhaitais faire un masque aux poudres Chaque premier samedi de chaque mois Oui ça se dit Pour bien rafraîchir tout Partir sur de bonnes bases Et j'ai remarqué que mes cheveux aimaient beaucoup Et j'ai surtout remarqué que mes cheveux aimaient beaucoup l'argile Mais il ne faut pas trop en abuser non plus Mais avant j'avais un peu peur d'en utiliser Parce que je pensais que ça allait me dessécher complètement les cheveux En fait pas du tout Si on l'utilise correctement C'est un super soin Donc qu'est-ce que j'ai mis dans ce masque aux poudres ? J'ai mis déjà la fin de mon spray à l'hibiscus Je ne sais plus si je vous avais dit J'avais fait infuser de l'hibiscus tout simplement dans de l'eau J'avais fait un spray Mais ça n'a pas très très bien réussi à mes cheveux aussi Je crois que je vous en ai parlé Et du coup j'ai fini ce qui restait dans mon masque là J'ai fini mon gel de lin aussi J'ai mis un peu de cet après-shampooing de shirt cram que j'ai fini aussi J'ai mis un petit peu de glycérine végétale Ça c'est juste parce que j'en ai et que je n'utilise pas sinon Donc voilà Un petit peu de sirop d'agave parce que je me suis rendu compte que mes cheveux aimaient bien Un petit peu de durée parce que c'est pareil J'en ai mais je ne m'en sers pas Donc autant s'en servir Au niveau des hydratants c'est tout Et au niveau des poudres du coup j'ai mis de la spiruline Du shikakai pour que ce soit un masque lavant De l'argile verte bien entendu pour le côté détox Et bien évidemment du aîné neutre puisque je ne me passe plus du aîné neutre Donc ça va poser environ 2-3 heures Et je vais juste rincer tout ça puisque c'est un masque lavant Et j'ai déjà préparé mon eau de rinçage J'ai fait infuser un sachet de camomille Donc pour le côté reflet blond tout ça Là elle est quasiment froide Donc c'est très bien ce soir Elle sera froide Et ce sera parfait comme eau de rinçage Et sinon comme j'ai fini mon gel de lin Et bien j'en ai refait Donc je me suis refait J'ai 800 grammes de gel de lin Donc j'ai fait exactement la même recette que celle qui est Sur mon Ma story à la une Sur Instagram A cela près que mon gel de lin a cette couleur un peu étrange Parce que J'ai mis des feuilles d'hibiscus Des fleurs d'hibiscus séchées aussi Dans mon dos Donc là en fait j'ai fait bouillonner tranquillement Des graines de lin Des racines de dimauve Et des Fleurs séchées d'hibiscus Et j'ai de la spiruline qui coule à la fin du masque C'est ravissant Donc voilà je vais voir ce que ça donne Peut-être que mes cheveux vont aimer Peut-être pas J'espère qu'ils vont aimer Et Dernière chose Non avant dernière chose J'ai reçu une commande que j'ai passée Chez Mademoiselle Bio En Conjointement avec mes parents Qui voulaient quelques trucs Donc déjà mon père s'est remis en enfance Là il voulait des gels douche Il ne veut plus cela au savon Je ne sais pas pourquoi Donc je lui ai pris des gels douche Je me suis tournée vers la marque Santifolia Parce que je n'ai pas trop de préférence Je ne connais pas grand chose en gels douche Enfin mis à part que je ne veux pas qu'il y ait de sulfate Moi je suis adepte des savons solides Donc voilà Donc je lui ai pris La douche rafraîchissante à l'extrait de thé vert Le gel douche réconfortant à l'huile de babassou Le gel douche délaçant à la fleur de frangipanier Et le gel douche tonifiant à l'extrait de guarana Alors ce sont des assez petits volumes On est sur 200ml Mais bon au moins ça lui permettra de tester Il me dira s'il aime ou s'il n'aime pas Ma mère voulait que je reprenne du dentifrice Donc je leur ai repris un dentifrice Mademoiselle Bio à la menthe poivrée Et ma mère voulait que je lui achète Son tonique de chez Pulpe de Vie Elle le prend depuis pas mal de temps Sauf que figurez-vous qu'il n'y est plus chez Mademoiselle Bio Alors je ne sais pas si Mademoiselle Bio A arrêter de commercialiser le tonique Ou si c'est Pulpe de Vie qui ne fait plus son tonique Je ne sais pas Du coup comme elle avait déjà testé le Catier Qu'elle n'avait pas aimé Et le Hakan qu'elle avait aimé moyennement Elle s'est tournée là vers de l'eau florale de rose de Damas Parce qu'il n'y avait plus trop d'eau de choix Donc écoutez j'espère que ça lui conviendra Et pour moi qu'est-ce que je me suis pris Je me suis pris une recharge de mon dentifrice Black is Black de Pachamamie Parce que le mien est presque vide Du coup à chaque fois je rachète une recharge Et je le re-remplis C'est très bien Je me suis pris le Deo à la menthe verte De chez Mademoiselle Bio C'est le même que celui au citron que j'utilise En ce moment Qui est très bien Je le trouve vraiment très très bien Très efficace Il est nickel Et j'avais envie de tester menthe verte Mais je crois que je préfère la senteur citron Mais après je m'en fiche un peu Tant que c'est efficace Ça me convient Attention il a du bicarbonate Je me suis racheté un petit savon aux agrumes De chez Dr Bronner Ce petit savon je l'adore C'est celui que j'utilise majoritairement Pour laver mes brosses et mes peignes Donc voilà Je l'aime vraiment beaucoup Puis agrumes Ils sont trop trop bons Par contre j'avais testé celui à la menthe Et j'ai pas du tout aimé l'odeur Et pour finir Je me suis pris Cet après-shampooing De chez Coslis A la kératine Que j'avais très envie de tester Qui ne contient pas d'ammonium quaternaire Si je ne dis pas de bêtises Donc bah écoutez En plus c'est un grand format Donc pour moi qui suis après-shampooing over C'est très bien Et ah oui Dernière chose Je les ai mis de côté Mais du coup voilà J'ai acheté les petits cure-oreilles De chez Clearz Et J'avais très envie de les tester Parce que moi j'ai un cure-oreille Classique de pharmacie Depuis des années Des années Des années Parce que mon ORL M'a strictement interdit De mettre quoi que ce soit Dans mes oreilles En tant que coton-dige Depuis bien longtemps Et sauf que moi Ça fait une sorte de boucle en métal Si vous voulez Et on gratte comme ça Là il faut tourner J'avais envie d'essayer ça Voir si c'est bien mieux Pareil Voilà Donc voilà pour ma commande Mademoiselle bio Et tout le reste Ah oui Et dernière chose Vous me demandez souvent Où j'en suis Niveau crochet-tricot J'ai fait un petit doudou Pour une copine qui est enceinte Qui va avoir une petite fille Là-bas bientôt Et donc voilà J'ai fait un petit doudou En crochet tout simple Alors voilà Je sais plus si je vous l'avais déjà montré ou pas Peut-être que oui Peut-être que non C'est pas grave Je vous le remonte quand même Voilà 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui c'était Bain d'huile Donc j'ai appliqué Sur mon cuir chevelu Le Amalaki machin truc Et ce petit nectar De chez Capourcarité Que j'avais depuis un moment Et que j'avais jamais utilisé Qui est à base de beurre de carité Et de 8 huiles Et qui est très très bien Je trouve Donc j'ai utilisé ça Et pour moi Laver les cheveux Donc j'ai utilisé Le shampoing Propolia Le shampoing doux L'après-shampoing Les Delices d'Azylis Et j'ai mis toujours Un peu en masque En guise de masque Où je vais juste mettre Mon eau de rinçage froide Dessus L'après-shampoing De The Night Life Que j'aime beaucoup aussi Les Delices d'Azylis ... ... ... Bonjour, j'espère que vous allez bien, on est le samedi 11 mai, je vous retrouve, il y en est déjà le soir, vous voyez, j'ai les cheveux propres, attachés et je suis en pyjama. Pour le masque capillaire du jour, on est déjà le soir, mais j'ai eu la flemme de filmer aujourd'hui, alors c'est comme ça. Donc on est samedi, donc c'est masque aux poudres, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis un peu d'hydrolat, vous savez, je vous ai dit qu'il faut que je finisse mes hydrolats, donc j'ai mis de l'hydrolat, du gel de lin bien sûr, j'ai mis l'après-shampooing à la rose de chez The Inat Life, de chez Urtecram, un peu de glycérine végétale parce que pareil, je voudrais la finir, un peu de sirop d'agave, pareil parce que je ne m'en sers pas trop trop en alimentaire. Après, j'ai mis deux cuillères à soupe de mon bocal de poudre, vous savez, mon mélange, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à taper boîte magique Miss Manu Naturel dans la barre Google, la barre YouTube, et vous trouverez ma vidéo où j'en parle. J'ai mis bien sûr une cuillère à soupe de Henné Neut, et j'avais envie de Rassoul, donc j'ai mis une cuillère à soupe de Rassoul. Ça a posé deux heures, j'ai rincé, j'ai mis un petit peu d'après-shampooing Kalia, un petit peu d'après-shampooing The Inat Life sur les longueurs et pointes, j'ai démêlé avec mon peigne en corne, puis j'ai mis un petit peu de ce leave-in de chez Gaïda, mélangé à un petit peu de gel d'aloe vera, puis j'ai fait ma tresse et j'ai refait mon truc qui marche hyper bien pour protéger des frottements des cheveux, donc de la tresse, sur les vêtements et l'oreiller, et je le fais aussi la journée, je vous l'ai déjà dit, c'est que je mélange un petit peu de gel de lin avec un petit peu d'huile de cuicui, donc de cher omazone que j'ai moi-même conditionné dans un petit flacon comme ça, normalement l'huile de cuicui je crois, oui c'est la cuicui, elle est fragile, il faudrait la conserver au frigo, moi je ne le fais pas, j'ai même pas mis de vitamine E je crois, j'aurais dû, bref. Et voilà, et donc ça va rester comme ça toute la nuit, vous verrez le résultat demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501